C'est un bon scénario. En tout cas, je pense qu'il faut que les organisations politiques révolutionnaires et tous les mouvements sociaux radicaux se mettent autour de la table et s'unissent. Il faut abattre le mur qui sépare organisations politiques et mouvements sociaux. Il faut que les organisations politiques comprennent qu'elles n'ont pas le monopole de l'élaboration de propositions programmatiques, que les mouvements sociaux peuvent très bien participer aux élaborations et qu'il faut concevoir des campagnes qui rassemblent des gens qui sont organisés à différents niveaux, y compris des gens qui, jusqu'il y a peu, n'étaient pas organisés. L'exemple type, c'est ce qu'on a vu en France avec les Gilets jaunes, dont une partie importante, c'était des gens qui n'avaient aucune ou quasiment aucune expérience d'organisation et qui ont fait un bond dans la conscience politique et dans le mode d'organisation, d'auto-organisation, et dans les formes d'action pour bloquer, essayer de paralyser le fonctionnement normal de la société. Donc il faut réussir à adopter des formes d'action et de regroupement où tout comportement de type élitiste, donneur de leçons est abandonné et où on abandonne toute forme de sectarisme et je sais que c'est extrêmement compliqué et parlant à des camarades grecs, vous en savez quelque chose et comme je connais un peu la situation de la Grèce, j'en sais quelque chose quand même. Mais donc ça c'est la première chose. Si chacun, ou si une grande partie de la gauche radicale campe sur ses positions et décide de construire sa propre chatte pelle ou de la renforcer dans une sorte de lutte de concurrence par rapport à d'autres, on court vers l'échec. Donc il faut, la question de l'unité et de faire tomber des murs en différents types de mouvements est extrêmement importante. Deuxièmement, il faut à la fois des propositions d'urgence qui vont très loin, très radicales. Les gens, enfin une partie des gens, veulent des solutions de rupture. Et si la gauche radicale s'auto-limite dans les propositions, c'est l'extrême droite, identitaire, raciste, machiste, qui va, ou y compris obscurantiste religieuse, qui va prendre le dessus dans les réponses radicales. Donc, la gauche radicale doit être réellement radicale et elle ne l'a pas suffisamment été dans ses propositions. Elle est beaucoup trop timorée. Et donc là, comme tu sais, pour moi, je trouve extrêmement grave que la gauche radicale, à part de dire oui, il faudrait nationaliser les banques, est incapable de réellement prendre en compte à quel point il faut mener campagne pour l'expropriation des banquiers et des capitalistes, à part de mentionner que les banques, c'est important. Et puis, quand tu vas un peu plus loin, tu te rends compte que, comme le dit mon camarade Patrick Sorin, dans la gauche radicale, les banques sont impensées. Elles ne sont pas pensées. Elles sont juste vues comme des ennemis et pas analysées, donc pas pensées. Or, si on ne pense pas, si on n'analyse pas, on ne sait pas réellement ce qu'il faut faire. Et on ne peut pas convaincre les gens qu'il faut exproprier les capitalistes. Parce qu'il y a une offensive qui va être énorme pour dire, il faut bien prendre conscience de ce qui est en train de se passer. La Banque centrale européenne et les gouvernements utilisent les banques privées comme le moyen d'agir contre la crise économique. Tout passe par les banques. Alors que toute une série d'aides devrait venir directement d'organismes publics, sans passer par les banques. où on devrait socialiser les banques et les transformer en services publics. Maintenant, on fait tout passer par les banques privées, sauf quelques distributions d'aides en termes de chômage, etc. Mais ça passera la plupart du temps sur des comptes en banque que les gens sont obligés d'avoir auprès des banques privées. Je dois dire là, une des choses intéressantes des syndicats en Belgique, je ne sais pas si tu es conscient de ça, c'est que en Belgique, les indemnités de chômage sont payées par les syndicats. Donc, comme dans une ville comme Liège, du jour au lendemain, il a fallu indemniser 40 000 personnes de plus immédiatement, du jour au lendemain à la fin du mois de mars. Eh bien, tout ça s'est passé par les syndicats et pas par les banques. Donc, tous les permanents syndicaux ont dû s'organiser pour être en contact avec les nouveaux chômeurs et leur payer, leur verser des indemnités. Mais c'est ce qui crée aussi un contact, évidemment. Si au moment où on paye l'indemnité, on est capable de dire il faut faire autre chose, etc. et qu'on ne doit pas passer directement par le compte en banque et qu'il y ait un contact direct, il y a moyen de faire passer d'autres propositions. Donc, ça, c'est très, très important. Alors, je pense qu'il faut être capable de reprendre une initiative internationale mobilisatrice. Donc, la dernière grande initiative conçue, planifiée, c'est le premier forum social européen de 2002, la grande réussite. On était en janvier 2002 à Porto Alegre, au Brésil. C'était la deuxième rencontre, la deuxième édition du forum social mondial. Et il y a quelques-uns, on s'est dit est-ce qu'on ne convoquerait pas un premier forum social européen. Et il y a quelques-uns, on a consulté une série d'organisations et on a pris la responsabilité avec le forum social italien de convoquer une première réunion à Florence pour novembre 2002. Et quand on a fait ça, on ne savait pas ce que ça allait donner. Et un mois avant Florence, on est devenu hyper stressé parce qu'on avait 60 000 inscrits de toute l'Europe qui voulait venir à Florence et on se demandait comment on allait héberger des gens. Alors les conditions sont bien sûr différentes et les acteurs ont changé. Mais est-ce qu'on sera capable de relancer une initiative mondiale, européenne ? Qui peut prendre l'initiative de ça ? Parce qu'entre-temps, il y a eu d'énormes mobilisations. Il y a eu le printemps arabe, il y a eu les indignés en Espagne, il y a eu le mouvement d'occupation des places en Grèce, il y a eu une nuit debout en France, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu Occupy Wall Street, mais aucun de ces mouvements n'a abouti à une organisation internationale. C'est impressionnant. Il y a eu quasi simultanéité de mouvements en printemps arabe, mouvement des indignés, suivi très vite par l'occupation des places en Grèce en juin-juillet 2011 et Occupy Wall Street, mais aucune structure internationale, continentale ou mondiale. et le forum social mondial était en plein voie d'obsolescence, on va dire. Est-ce que il est possible que des acteurs comme ATAC, CADTM, des organisations politiques et des syndicats relancent la convocation d'un véritable processus international, mondial ou européen ? Moi, je suis prêt à y remettre de l'énergie et à dire que cette fois-ci, il faut absolument que les organisations politiques et sociales soient ensemble et avec une plateforme en appel plus radical que celui de Porto Alegre. Et donc, voilà, est-ce qu'on va être capable de faire ça ? Il y a les anciens, les vieux, et j'en fais partie, on a des contacts, mais moi, je suis persuadé que si ça se limite à la vieille génération qui a convoqué le forum social mondial, ça ne va pas marcher. Il faut que ce soit la vieille génération avec des générations qui ont cumulé de nouveaux types d'expériences. Mais le problème, c'est que dans la nouvelle génération, il n'y a pas eu nécessairement un processus d'accumulation et de consolidation. Donc, qui contactait du mouvement des gilets jaunes ? Il y a plein de mouvements de squatter partout en Europe. Il y a plein de jeunes radicaux, mais ce n'est même pas fédéré dans un mouvement de squatter européen. il y a un mouvement sur la question du logement et des militants du CETM en font partie. Il y a des mouvements de centres sociaux et de centres médicaux et de polycliniques, et c'est le cas en Grèce. Mais il n'y a pas de réseau européen. Il y a eu un réseau de personnels de santé qui a fonctionné il y a 5-6 ans, mais il n'existe plus de manière significative sur le plan européen. Il y a des contacts entre les campagnes pour la défense des demandeurs d'asile, mais il n'y a pas un seul réseau unifiant tout ça. Donc, est-ce que dans des... Est-ce que, par exemple, la campagne grecque va être capable de mettre de l'énergie la campagne auxquelles vous participez va mettre de l'énergie pour que d'autres campagnes qui se mettent en place dans d'autres pays se fédèrent et rentrent en contact avec d'autres réseaux, la Via Campesina, les paysans, la Marche Mondiale des Femmes, le CADTM, les attaques, etc., pour construire un nouveau projet et convoquer un nouveau rendez-vous mondial ou européen. Il faut penser à cela et c'est des choses qui se pensent, se planifient, parce qu'on voit bien que la spontanéité, comme l'a montré le mouvement de 2011, a des limites. Et aussi, il faudra, pour moi, y mettre les organisations politiques, parce que là aussi, c'est important de parler de la Grèce. C'est quand même très frappant, moi, des tas de gens qui sont devenus, enfin, plusieurs des ministres du gouvernement de Tsipras et de Tsipras lui-même, je les ai connus au forum social européen, d'abord au contre-G7 à Gênes en 2001, puis au forum social à Florence et la dernière fois que je les avais vus, c'était en 2006 sur l'ancien aéroport d'Athènes et les Nikos, c'est ça ? Oui. En mai 2006. C'est là que j'ai vu encore des gens qui après sont devenus ministres ou cadres de Syriza et se sont complètement coupés après ou ont trahi carrément le mouvement social et leur classe populaire. Et donc, pour moi, une des leçons, c'est que si on reconstruit une initiative, les mouvements politiques doivent être dedans et doivent être dedans pour être y compris coincés, tenus par la mobilisation sociale. Bien sûr, on n'empêchera pas des trahisons, des adaptations de la part de toute une série de gens, mais il faut beaucoup plus exiger de rendre des comptes parce que si on fait le bilan du désastre du forum social européen, quel est son désastre ? C'est quand le forum social italien a apporté son soutien à un gouvernement qui était le gouvernement Prodi parce que les amis du forum social italien soutenaient la refondation communiste et j'avais des amis qui étaient dans la refondation communiste et qu'ils ont apporté leur soutien au gouvernement Prodi. Et le désastre du forum social au Brésil c'était contre la coûte et le mouvement des sans-terres ont apporté leur soutien au gouvernement Lula qui a mené une politique sociale libérale et contre les mouvements indiens qui étaient très forts et qui avaient réussi un forum social en Inde avec 120 000 personnes à Mumbai ont apporté leur soutien au gouvernement du parti du Congrès en Inde c'est-à-dire qu'on a eu une série de mouvements sociaux alter mondialistes qui se sont mis dans les wagons de de gouvernement qui ont mené des politiques sociales libérales et donc il faut tirer des leçons de ça donc il n'y a pas simplement la trahison de Tsipras en 2015 la trahison de Tsipras en 2015 est dans la droite ligne du désastre de la refondation communiste des années 2004-2005 si ma mémoire est bonne en Italie et il y a une continuité là-dessus et donc nous devons contribuer par ce genre de discussion à reconstituer le fil de la mémoire de ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années pour éviter de répéter les mêmes erreurs je propose qu'on s'arrête sur cet appel à la réflexion critique et à l'action internationaliste ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute merci beaucoup Eric merci à toutes et tous et la discussion continue dans bien d'autres cadres tout à fait merci à Sous-titrage FR ?